Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommet. Le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès a célébré la paix dans l'esprit des hommes le 15 novembre. Cet événement a également été une opportunité pour sensibiliser à la responsabilité individuelle et collective à l'approche des élections présidentielles de 2025. Et en fin d'édition, direction Lakota ou Lakota FM a célébré son public. Dans de la municipalité, la 104,4 FM a su s'imposer comme véritable acteur de l'information et du divertissement local. Vous avez un intérêt commun ? C'est en vie ! Les agents du ministère des Sports sont en colère. Ces derniers réclament de meilleures conditions de travail. Un souhait qu'ils ont exprimé face à la presse. La presse face à qui ils se sont également interrogés sur la mise en œuvre du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027, signé le 8 août 2022. Un décret qui stipule non seulement un dialogue social, mais aussi un comité sectorial à ce propos dans les ministères. Nous sommes pour la prime des citations, surtout avec les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. Travailler les jours ouvrés. En plus de cela, travailler les week-ends les jours fériés pour toutes les activités sportives et leurs couvertures. À côté de cela, il y a certains DADD qui sont dans certaines conditions de travail qu'on ne dirait. Aujourd'hui, nous sommes rattachés au premier ministre. À leur côté, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Cette fédération apporte son encadrement, son soutien ainsi que des conseils d'usage et donne les orientations qu'il faut pour que tout se passe bien. Créé en 2023, le Syndicat national des agents du ministère des Sports compte aujourd'hui au moins 1500 membres représentés sur le territoire ivoirien. Le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès a marqué une journée mémorable en mettant en avant le thème « La paix dans l'esprit des hommes ». Cette commémoration a été bien plus qu'un simple hommage à la paix. Elle a également servi de cadre pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de leurs responsabilités individuelles et collectives à l'approche des élections présidentielles de 2025. À l'approche des élections, on voit un peu comment les tensions politiques s'entremêlent, surtout dans cet esprit qu'aujourd'hui nous nous sommes proposés de commémorer cette journée et attirer l'attention de toute la jeunesse des Côtes d'Ivoire. Le MILOP a saisi l'occasion pour honorer des acteurs de développement et de paix en les distinguant au rang de la reconnaissance nationale. Le président Félix Soukououaï nous a écliqué la notion de paix, la culture de paix et nous sommes heureux que de par nos actions, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales aient remarqué notre contribution à la paix. Il ne faut qu'être heureux et fier d'avoir été un acteur utile à mon pays. Cultiver la paix est essentiel pour garantir la stabilité, le développement et le bien-être de toute société. La paix ne se résume pas simplement à l'absence de conflits, mais englobe une harmonie sociale, économique qui permet à chaque individu de vivre dans la dignité et le respect. Si historiquement la baguette et les viennoiseries sont des disciplines affiliées à la France, le Sénégal s'est littéralement approprié cette culture. On veut pour preuve le sacre d'Ibrahima Dziah, ce dernier le meilleur boulanger d'Afrique de l'Ouest et central, un titre qu'il a remporté à l'occasion de la Baking Cup West Africa 2024. Je suis satisfait, je mérite ce prix, mais tous ceux qui sont participés aussi méritent ce prix. Il fallait que quelqu'un gagne aujourd'hui, c'est moi, parce que c'est la créativité de nos produits locaux. Parce que j'ai fait deux produits et tous les produits, je les ai faits avec des produits locaux, que ça soit sur le pain, que ça soit sur la viennoiserie. C'est bien d'organiser ces arts de concours, parce que ça motive les gens qui sont derrière à participer davantage. Nestor Kouame Kofi, représentant la Côte d'Ivoire, a remporté la deuxième place, tandis que Louis Dinis, originaire du Cap Vert, a complété le podium. Pour moi, c'est un plaisir. Il faut dire que c'est le résultat d'un long travail qui a abouti aujourd'hui. Voilà, depuis longtemps, on a gagné des trophées, mais avoir un trophée en Côte d'Ivoire, je sais que c'est la première fois. Donc pour moi, ça, c'est un plaisir pour moi. La première priorité, c'est qu'ils sont passionnés, très créatifs, très appliqués. Mais le coin majeur, c'est la créativité de leur métier et l'expertise qu'ils ont de leur métier. Cet événement a réuni des participants venus de neuf pays, dont le Cap Vert, le Togo, le Mali, le Gabon, le Sénégal, le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les candidats se sont affrontés à travers deux épreuves, la panification ainsi que la viennoiserie brioche. Ce concours, qui coïncide avec les 50 ans du Baking Center, illustre l'excellence et la créativité des boulangers africains, tout en célébrant un demi-siècle de passion et de partage au service des artisans. Un symbole de gratitude, l'Occoda FM, connu par ses auditeurs locaux par le biais du 104.4 FM, a placé ces derniers au cœur d'une cérémonie. L'Occoda FM, connu par ses auditeurs, pour pouvoir les filmer, c'est l'amélioration de la radio et de la rame de l'Occoda. Alors je vous fais un félicite doublement, félicitations, et puis félicitations pour ce jour, pour la fête des auditeurs. J'espère que l'Occoda est entrée dans la rame de l'Occoda. Les auditeurs sont des acteurs à part entière de leur radio. Ainsi, les meilleurs d'entre eux ont reçu des certificats d'honneur et des prix de la part des autorités présentes. Dont de la municipalité à la ville, l'Occoda FM est devenu depuis une véritable institution locale. La station a d'ailleurs reçu de nombreux prix au niveau régional et national. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada